Musique Salut à toutes et à tous, c'est DidiDrawer pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de cartes que j'ai trouvée samedi dernier en vide-grenier à Agneau, près de la ville de Saint-Lô. Donc c'était un petit vide-grenier de 200 exposants, mais j'ai fait quelques trouvailles qui sont ma foi intéressantes. Donc je vais vous les présenter. Elles se situent tous dans cette boîte. Allez, c'est parti ! Donc pour l'information, je viens tout juste de mettre à la collection des cartes noir et blanc. Je ne pensais pas faire ce bloc, mais les cartes sont très intéressantes, très belles. Et puis ce sont de nouveaux pokémons, je souhaitais donc faire la collection. Donc nous avons dans la collection Destiné Futur, un Mouna commune reverse, Baguette rare, Persian rare. Dans la collection Pouvoirs émergents, un Amioui reverse. Dans la première collection, noir et blanc sorti dans le 7, dans le bloc, excusez-moi, un Moustillon. Un autre Moustillon. Matreloutre reverse, Zé Vibron. Statistique. Un autre Statistique. Un Charpentier. Mascaïman. Zorua. Ratantif. Et un autre Ratantif. Donc ensuite, nous avons dans la collection Tempête, un Rosalia reverse. Dans la collection Éveil des Légendes, une carte un peu abîmée quand même. Un Tarinorm holo rare. Dans la collection Ex-Dragon, nous avons un Gobou un peu agressif, mais qui me manquait, donc je l'ai acheté. Ensuite, nous avons dans la collection Tempête de Sable, un Balignon. Et un Parkool. Dans la collection Ex-Rubisaphia, nous avons un Galiquid. Donc maintenant, passons au bloc Wizzar. Nous avons dans la collection Aquapolis, un E9. Dans la collection Néogenesis, je suis très satisfait, car désormais les cartes que vous allez voir sont presque toutes en première édition. Donc assez difficile à trouver en Ville Grenier. Et elles sont totalement neuves. Toutes les cartes que je viens de vous présenter sont neuves, et celles que je vais vous présenter également. Sauf le petit Galiquid et le Tarinorm que je viens de vous présenter. Donc nous avons Vampy, première édition, peu commune. Tournegrin, première édition. Ensuite, dans la collection Neo-Revelation. Lupio, première édition. Poissirène, première édition. Paras, première édition. Floravol, première édition. Nosferapti, première édition. Et Cannes, première édition. Ensuite, dans la collection Neo-Revelation. Neo-Discovery. Un Chenipan, première édition. Vanivole, première édition. Kabuto, première édition. Ambrilex, première édition. Nato, première édition. Zarbio, première édition. Et un Axoloto, première édition. Donc après, j'ai un bon petit paquet de... Team Rocket. Donc Abra, Abra, excusez-moi. Abra, première édition. Salamèche, première édition. Topiqueur, première édition. Mini-Drako, première édition. Soporifique, première édition. Evoli, première édition. Tanmorve, première édition. Machok, première édition. Magneti, première édition. Miaus, première édition. Mister, première édition. Ponita, première édition. Rantata, première édition. Ramolos, première édition. Carapuce 1ère édition Voltorb 1ère édition L'attaque au gaz gluant 1ère édition Et Bonne vie les petits machines secrètes des roquettes 1ère édition Donc après Collection fossiles désormais Un rat caillou 1ère édition Hippotran 1ère édition Ammonita 1ère édition Psycho-Quack 1ère édition Nosferaptie 1ère édition Collection jungle Osselet 1ère édition Evoli 1ère édition Neuneuf 1ère édition Féro-Singe 1ère édition Miaoze 1ère édition Midoran Femelle 1ère édition Paras 1ère édition Pikachu 1ère édition Rhinocorn 1ère édition Piafabek 1ère édition Et Pokéball 1ère édition Passons à la première collection Pokémon Une bonne sortie en France Le set de base Un magnifique petit tignon holographique rare Un petit peu abîmé avec une petite perte de couleur comme vous pouvez le constater Mais cela reste une carte difficile à trouver Un Abora 1ère édition Bulbizarre Simple Dodio 1ère édition Soporifique 1ère édition Fantominus 1ère édition Nidoran Malle 1ère édition Léo 1ère édition Transfer 1ère édition Et je vous ai donc gardé le meilleur pour la fin Enfin Donc je suis allé dans le sens contraire chronologique Nous passons donc à Néodestini Zarbivé 1ère édition Mais ce n'est pas ça La carte que j'ai trouvé Je dis bien la carte dont je suis satisfait C'est celle ci Noirfang Brillant Ultra rare 3 étoiles Je ne sais pas si vous pouvez voir Donc c'est une des cartes les plus recherchées franchement Et euh... Elle est en excellent état Je ne peux pas dire non Neuve car je l'ai acheté envie de gagner Mais elle est en excellent état Franchement je suis très 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 content C'est la première fois Mon premier Pokémon brillant de cette collection Donc de Néodestini Et franchement je la trouve superbe Je vais donc la ranger dans une pochette Et un top loader pour ne pas l'admé Car il s'agit donc d'une ultra rare Comme je le disais Et voilà Noirfang brillant Super bien protégé Donc euh... Comme toujours Vous pouvez me faire des propositions D'achats Ou d'échanges Pour mes cartes Pokémon Même si elles font partie De ma collection personnelle Donc euh... C'était tout pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz